Salut, c'est Laurent de T-Tactical, aujourd'hui je suis avec l'instructeur Zero. Salut, comment allez-vous ? Salut les gars ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter... Ils ont développé en fait un outil tout à fait spécifique en collaboration avec Extrême Aratio. Donc, peux-tu expliquer ce qu'est-ce que c'est ? Oui, donc c'est la boîte du GT Zero. C'est un nouveau outil qui est spécifique pour le bloc, mais pas seulement. Donc, c'est le GT Zero, un outil spécifique au bloc, mais qui peut servir aussi pour d'autres armes. Oui, vous pouvez utiliser l'application pour les optiques ou les handpoints. Nous avons différentes fonctions. Donc, je vais vous présenter. C'est utilisé pour les optiques, les handpoints, l'holographie, tout ça. Voilà l'outil. Voilà l'outil. Et vous pouvez utiliser pour... Il y a une boîte grise vitre. Oui, vous avez une bonne grippe. Le matériel est aluminium. Et vous pouvez avoir... C'est de l'aluminium usiné. C'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. Il y a une grippe spéciale qui permet d'avoir une bonne prise en main. Le premier outil, c'est de l'avant. C'est de l'avant du bloc. Et c'est très difficile de faire. Parce que le bloc est très dur. Parce qu'il est très dur. Donc, le premier outil, c'est pour le guidon des blocs. Donc, c'est assez difficile à régler parce que la vis est super dure. Et donc, c'est à ça que ça va servir. Oui. Tout est un matériel nouveau. C'est un matériel très fort. Très légèrement solide. Et ici, il y a un magnète. Donc, il est plus facile à l'insert. Il est fixé parément et ça ne se perd pas. Oui. Donc, le premier, c'était... Puis, on a passé à la deuxième. C'est un petit screwdriver pour le tournevis pour la vis arrière. Si vous avez ajusté pour la vis arrière, vous pouvez ajuster pour Glock. tout ce qui est les vis de la crosse et des organes de visée flip-up et tout ça. Donc, ceci, c'est une clé à laine numéro 3 qui va permettre de travailler sur presque tout le matériel. Donc, ça se dévisse, le tube se dévisse. Donc, ça, c'est pour enlever les pins d'assemblage. Vous pouvez aussi utiliser une 5.50Z dans une plateforme AR. Une plateforme AR, tout ça. Et ici, nous avons une autre pièce, une pièce intéressante. C'est le clip. Comme vous pouvez le voir. Le clip peut être détaché et contient plusieurs outils. Oui. Donc, ici, nous avons le outil pour les petits endpoints. Et un micro-endpoints. C'est pour le réglage des petits endpoints, en fait. Exactement. Et ici, à l'autre côté, nous avons un screwdriver. Vous pouvez ajuster les optiques. Comme un coin. Oui. Donc, tout ce qui est réglage des optiques au tournevis, un peu comme on fait avec les pièces de Saxons d'habitude. C'est plus fort. En acier. Oui. Ici, vous avez un petit trou. Comme vous pouvez le voir, pour mettre un paracord ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un trou qui va servir pour mettre une lanière ou ce genre de trucs. Et puis, ici, vous avez un clé. Vous pouvez utiliser un screwdriver pour tous les roues qui sont pour Picatinny. Ah, ok. Donc, le clé lui-même peut servir aussi de tournevis pour tout ce qui est des vis sur les rails Picatinny, ce genre de trucs qui sont parfois très durs à la main. Mais avec ça, ça va permettre de forcer un peu mieux. Et puis, on peut mettre tout ensemble, dans notre outil. Donc, on peut tout ranger dans le tube de l'outil. On va remettre le clip. On va revisser tout le bazar. Et vous avez un très petit trou. Oui. Vous pouvez le mettre dans le moldé. Le clip est très fort. Vous pouvez le mettre dans votre pocket. Vous pouvez l'utiliser dans votre voiture. Parce qu'il y a un bruit de bruit. Mais ce qui est important, c'est que la mesure, ici, c'est une mesure universelle standard. C'est pourquoi... Pardon, allez-y. Donc, déjà, ce format, ça va permettre de le transporter. Ça peut être rentré dans du moldé, tout ça. Vous avez le clip qui est super solide. Donc, ça va bien tenir le coup. Et alors, ici, ce qui est important à signaler, c'est que la dimension du trou pour les bits est standard, en fait. Donc, on va pouvoir utiliser tous les embouts possibles. Oui. Et c'est pourquoi vous pouvez... Nous allons envoyer 3 outils avec la partie principale. Et puis, vous avez plus de espaces. Parce que vous pouvez personnaliser vos outils sur la base de vos besoins. Dans la boîte, vous avez 3 outils qui sont livrés, mais il y a, je pense, 10 trous qui vous permettent de mettre tous les outils dont vous pourriez avoir besoin et de personnaliser ça vraiment pour votre propre besoin. Oui. C'est ça. OK. Donc, deuxième produit spécial. Ici, on va... Quelle est le deuxième produit ? Donc, encore une fois, c'est la même boîte. C'est une 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 boîte. Again, with Extrema Ratio. So, basically, it's a folder knife. It's a folder knife. Client. With a tanto blade. Une boîte. Une boîte type tantôt. Typique. You have... Safety. So, it's a... You have a double safety here. Deuxième sécurité qui vient verrouiller le line unlock. And... Then... You have a clip. On the side. To put in your pocket. Or in the moe. Or whatever. Clip. Glassbreaker. Yeah. On the back. We have the glassbreaker. So, on the back. The glassbreaker. The glassbreaker. Yeah. I tested this knife in different continents. I tested in Africa. We... We did the last test. The last field test exactly in Africa. So, it breaks the glass as well in every continent. Yeah, yeah, yeah. It breaks the glass as well in every continent. Yeah, yeah, yeah. The measure of the knife is the proper measure. I mean, it's not too big and not too small. It's something that's... You can carry. Be sure that it's legal in your country. Be sure that you can carry a folder knife like that. Yeah. And... So, it's very easy to open. I'm going to show you here the reason. So, it's a flipper. It's super easy to open. Yeah. And then, you have your knife here. It's also useful to cut the seatbelt or glassbreaker. So, you can use even even... as an emergency knife. You can have it in your car. So, you can... It can also be used as an emergency knife to cut the seatbelt. So, you can have it in the car, for example. We are going to have in three different colors. This is the green one. It's in three different colors. This is the green one. Then, we have... The laser engraving both sides. Yeah. And then, you have our logo. So, you have our logo Team Zero on the two sides. Yeah. And... We are going to have a dark grey that is ionized version. Okay. So, we are going to have a light grey that is the third option. Okay. We are going to present the knife in the next week on our website. So, the knife will be released in the weeks on their website. And look. Great. They are brothers. So, EDC... Good job. Okay guys. Thank you for your time. Thank you very much for everything. My pleasure. My pleasure. Jack? Yes. And see you soon. Here is your box. Thank you. Thank you.